Cette semaine, on parle de gamification avec Marie-Josée Gagné, Allianz La Canopie. Comment on peut intégrer les principes de jeu à notre expérience client et nos offres? Salut, je suis Mélanie Allais, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing parcourriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Alors, cette semaine, un épisode conseil d'experts que j'ai eu le bonheur d'enregistrer avec Marie-Josée Gagné, alias La Canopy. Donc, c'est vraiment sous ce nom-là que tu l'as peut-être connu sur les réseaux sociaux. Et j'ai voulu l'inviter pour son expertise en matière de gamification ou de ludification en français. Mais on parle vraiment de gamification, tu vois, déjà j'ai de la misère à le dire. En français, encore une fois, c'est un terme qui est quand même utilisé. Et j'ai voulu l'inviter, en fait, pour démystifier ce que c'était. Parce qu'ayant travaillé dans le domaine des technologies de l'éducation, c'est des choses, en fait, qu'on voit beaucoup dans les logiciels d'apprentissage, surtout dans le monde de l'enfance, mais qu'on voit moins, en fait, rendus dans les... soit les grandes entreprises, même dans les PME, souvent, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant dans les offres de services, dans les processus. Et, en fait, les entreprises qui le font se démarquent généralement beaucoup plus facilement grâce à ce genre d'activité-là où on va ajouter, en fait, de la gamification dans les activités. Mais là, j'ai voulu démystifier, en fait, c'était quoi, dans quel contexte on peut ajouter ça, comment on fait ça aussi, tu sais, des exemples, comment ça peut se traduire. Parce que peut-être que pour toi, tu m'écoutes en ce moment et t'as aucune idée de comment tu pourrais faire pour ajouter ce type d'expérience-là à tes offres ou à tes processus. Donc, c'est vraiment un épisode qui est très axé sur le concret, puis Marie-Josée l'explique tellement bien avec vraiment une façon, en fait, je pense, de voir et d'aborder nos processus internes. Ça part vraiment de notions très de base, de parler, de regarder plutôt qu'est-ce que notre client idéal a envie de vivre comme expérience, comment nous, on a envie aussi de livrer nos contenus, nos services. Et c'est comme un peu une jonction entre les deux où on peut mettre en pratique, si on veut, les principes que Marie-Josée va nous parler dans l'épisode. Donc, vraiment une belle rencontre. J'ai eu un beau coup de cœur pour Marie-Josée, pour sa personnalité, pour son sens de l'humour. Bref, j'imagine que tu vas le sentir dans l'épisode, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à enregistrer cette entrevue-là. Alors, sans plus attendre, je te laisse avec cette belle entrevue avec Marie-Josée. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, on parle de gamification ou de ludification en français avec Marie-Josée Gagné, qui est experte en la matière et en plein d'autres sphères. Et c'est ce que j'ai envie, en fait, de discuter avec elle aujourd'hui. Alors, officiellement, bonjour Marie-Josée. Bonjour Mélanie. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation pour venir jaser. Pour la petite préambule, on se parle sur Instagram depuis quelques semaines. On a été team body COVID. Et c'est ce qui nous a finalement amené à se suivre mutuellement. Et j'ai découvert, en fait, ton expertise parce que je ne connaissais personne qui avait cette expertise-là pour justement des petites entreprises, des solopreneurs. Donc, je trouve ça fabuleux qu'on puisse en parler aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire. On a déjà jasé pas mal avant de commencer l'enregistrement. Fait que je suis vraiment contente que tu sois là. Et pour t'introduire, là, encore mieux que ça, aux gens qui écoutent le podcast, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi dans le sens de ton parcours. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à devenir pionnière de gamification? En fait, bien, merci pour l'invitation. Déjà, je suis bien contente de te parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amenée à faire de la gamification? En fait, c'est plus un... Je ne dirais pas que c'est par défaut, mais c'est comme un passage, quelque chose qui m'est arrivé qui a fait que je suis arrivée là. Mais en fait, c'est par rapport à mon parcours, je dirais. Il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser... En fait, je suis retournée aux études en communication, relations humaines. Donc, j'ai étudié la psychosociologie, donc la psychologie des groupes, donc des groupes restreints. Donc, là, je me suis spécialisée en animation de groupe, en formation et sous une forme plus expérientielle, je dirais. Donc, la formation de groupe, pas la formation classique qu'on connaît où est-ce qu'on donne de la théorie puis après, les gens partent avec ça, avec leur petit cahier. Puis là, ils vont mettre en pratique quand ça leur tente un jour dans leur entreprise. Ou pas. Ou ils mettent le petit cahier sur leur bureau puis ça prend la poussière puis finalement, ils ont oublié qu'ils avaient fait cette formation-là. Donc, moi, c'était plutôt une approche... L'approche que j'ai apprise là-dedans, c'est plutôt l'approche expérientielle où on met les gens dans l'action ou on apprend dans l'action. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis après, quand j'ai fait ma maîtrise, tout de suite après mon bac, je l'ai fait en co-développement professionnel. Donc, en fait, le co-développement, c'est une méthodologie qu'on utilise auprès des groupes. C'est pour aider les gens à se développer entre eux. Donc, c'est comme de la formation continue, mais on part de situations vécues par les personnes. Et là, quand j'ai découvert ça, moi, le co-dev, ça m'a vraiment fait wow parce qu'on n'est plus dans la formation classique. Puis je trouvais ça beaucoup plus puissant que de la formation régulière. Puis après ça, bien, là, je me suis lancée en business au début de la pandémie où est-ce que les consultants devaient transposer leurs services en ligne parce que là, quand le confinement est arrivé, c'est comme, whoops, j'avais plein de contrats. Puis là, je vais perdre mes clients parce que je ne peux pas aller sur place. Donc, comment je fais pour faire des trucs le fun en ligne? Alors, puis moi, je travaillais déjà avec une partenaire dans une recherche sur le co-développement. Puis on faisait déjà des ateliers. On animait déjà des ateliers en ligne. Donc, on avait développé quelques trucs déjà. Puis avec elles, d'ailleurs, on a créé plein d'événements au début de la pandémie. Et là, on a testé plein de choses. Puis là, les gens m'appelaient puis me disaient, mais là, j'aimerais ça que tu m'aides. J'aimerais ça que tu m'aides à mettre ça en ligne. Donc là, je me suis mis à créer plus des ateliers ludiques, expérientiels dans Zoho ou dans Teams avec d'autres outils. Puis là, on testait plein de trucs. Puis finalement, après un an, bien là, cet engouement-là s'était soufflé parce que là, les gens commençaient à s'habituer. Puis bon, ça a rendu la réalité. Donc là, je me suis dit, OK, comment je pourrais juste repimper ça un peu? Parce que même moi, j'avais comme perdu le goût un peu de cette façon de faire là parce que là, j'étais plus devenue comme en soutien technique. Puis ça ne m'intéressait pas, de faire ça. Moi, je suis plus quelqu'un qui est stratégique. J'aimerais mieux créer des stratégies, designer des trucs que d'aider des gens à se déboguer dans Zoom. C'est bon. Oui. Voilà. Oui, j'imagine déjà, le genre d'en jeu. C'est ça. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, je vais me repositionner, je vais refaire, je vais revoir un peu comment j'aimerais travailler puis qu'est-ce que j'aimerais offrir comme offre. Puis je ne voulais plus non plus répondre à une demande qui venait de l'extérieur. Moi, je voulais créer quelque chose, l'offrir puis que les gens achètent ce que moi, j'ai à offrir. Donc là, je suis partie là-dessus puis je me suis dit, OK, moi, je travaille sur des expériences, expériences d'apprentissage, expériences en ligne. Et là, je me suis dit, bon, bien, les entrepreneurs en ligne font beaucoup de formations en ligne. Il y a beaucoup de choses très classiques qu'on, bon, à un moment donné, moi, je suis venue saturer de faire des formations avec des vidéos, des workbooks. Donc là, ça, c'est moi. Il y en a qui, ça ne leur dérange pas, qui sont encore capables d'en suivre, mais moi, je n'étais plus capable. Donc je me suis dit, OK, je dois trouver une façon, une approche d'aider, pour aider les entrepreneurs à créer des choses nouvelles. Et là, je connaissais déjà la gamification. J'en faisais déjà, mais je ne le mettais pas de l'avant. Donc là, je me suis dit, OK, je vais partir avec ça. Ça va être mon outil pour aider les solopreneurs à créer des offres en ligne qui sont engageantes et qui sortent de ce qu'on connaît déjà. C'est comme ça que je suis arrivée. Puis ça m'amène, dans le fond, à ma question de, OK, mais c'est quoi la gamification, finalement? Parce que là, on en parle, puis je pense que, comme je t'ai confiée avant qu'on enregistre, je pense que c'est un terme qui est beaucoup associé au monde du jeu style jeu vidéo ou même des jeux de table ou même du monde des enfants, de la petite enfance. Donc, en quoi ça consiste, la gamification, dans un autre contexte style, un contexte professionnel, finalement? Oui. En fait, la gamification, c'est important de retenir que c'est 60 % de psychologie et 25 % de technologie. Déjà, on pourrait ne pas avoir de techno, puis ça serait correct aussi. Donc, on part des leviers de motivation de l'humain. Puis l'humain, il y a huit leviers universels, un neuvième qui pourrait être utilisé aussi, qui est l'immersion, en fait, qui n'est pas considéré comme un levier à proprement parler, mais qui en est un quand même. Donc, on va... Puis, en fait, pourquoi on parle de gamification, c'est parce que c'est l'industrie du jeu vidéo qui a maîtrisé le concept en premier. Donc, qui a maîtrisé la façon de garder les gens engagés à l'intérieur d'une expérience. C'est pour ça qu'on parle de gamification. parce que c'est vraiment parce que c'est l'industrie du jeu vidéo qui est arrivée à trouver la recette parfaite pour maintenir les gens à l'intérieur des jeux. Mais après ça, on peut prendre ça puis le transposer dans des situations qui ne sont pas des jeux, nécessairement. Et ce qui est le fun avec la gamification, c'est qu'on part des leviers de motivation de l'humain. Ça veut dire que si ton client est idéal, il n'y a pas comme levier de motivation de s'amuser ou en tout cas, si ce n'est pas dans ce qu'il aime faire, tu ne le fais pas puis c'est tout. Donc, tu réponds vraiment aux besoins. On va designer autour de ces leviers-là. Donc, on va partir de ça puis on va designer autour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir aussi des leviers de l'entrepreneur qui fait l'offre, qui crée l'offre et là, de venir rejoindre tout ça ensemble pour créer l'offre parfaite qui va te convenir en tant qu'entrepreneur, mais qui va aussi répondre aux leviers d'engagement et de motivation de ton client. Donc, si je comprends bien, on peut gamifier, dans le fond, intégrer le concept dans son offre de service mais aussi dans toute l'expérience qu'il y a. Donc, en fait, durant tout le parcours client. C'est ça que je comprends. En fait, on peut l'adapter à tout. tu peux l'adapter même dans ta productivité. Tu peux l'adapter dans ton... si tu veux acquérir des nouvelles habitudes, changer tes habitudes, tu pourrais le faire. Tu pourrais mettre de la gamification là-dedans. Après ça, tu peux le faire dans des formations. Donc, tu peux gamifier l'apprentissage, mais tu peux aussi gamifier ton expérience client. OK. Fait que c'est vraiment à plein de... Ça se joue à plein de niveaux puis je te disais aussi d'entrée de jeu, avant de travailler à mon compte, je travaillais dans le secteur disons des technologies de l'éducation et c'est là où j'ai été plus au fait de l'existence du concept de gamification justement par le jeu pour aider les élèves à apprendre des concepts, mais aussi à se développer au niveau de leur trouble d'apprentissage. Fait que tu sais, à part le domaine de l'éducation aujourd'hui, dans quelle sphère ça se retrouve en ce moment à part justement le jeu vidéo qu'on connaît bien? On le voit dans le e-learning des fois. Ça dépend, mais tu sais, ça va être des grosses boîtes qui ont des moyens. Souvent, c'est là. On le voit aussi dans les équipes ARH des fois pour on-boarder par exemple les nouveaux employés pour les accueillir puis faire en sorte qu'ils s'intègrent bien. On va intégrer de la gamification là-dedans pour leur faire découvrir l'entreprise petit à petit pour qu'ils puissent s'intégrer de manière plus fluide. C'est pour pas qu'on les... C'est pas dans l'ancien temps, je sais pas, moi, dans ma génération, au début, quand j'ai commencé ma carrière, j'arrivais dans une entreprise qu'on nous garrochait puis on nous montrait rien. Voici ton bureau, l'imprimente est là, le café est là. Après ça, organise-toi avec ça. Tandis que là, maintenant, aujourd'hui, on a compris que c'est important d'intégrer nos employés. Souvent, on le voit là. On le voit aussi dans les équipes de vente. C'est souvent intégré dans les CRM, des grosses boîtes où est-ce que là, les vendeurs sont poussés à avoir des challenges, à avoir des... En fait, pour faire plus de ventes au final. Puis, on le voit aussi dans les boutiques en ligne des fois. je pense à Sephora qui ont une communauté, je ne sais pas trop en détail comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a une communauté autour de leur marque qui fait que les employés, plus ils commandent dans la communauté, ils accumulent des points pour pouvoir après ça économiser sur des achats. Donc, ça, c'est une façon de le faire aussi avec un e-commerce. Mais pour les petits, il n'y a pas tant de choses adaptées à nous. Bien, c'était ça ma prochaine question. Comment, en tant que propriétaire d'une PME, comme solopreneur, comment toi, tu nous amènes finalement à intégrer ce concept-là à notre plus petite échelle finalement? Oui. Je dirais que là, on tombe plus à une échelle humaine, je dirais, dans le sens où on va être vraiment connecté avec ce qui est important pour notre client en termes de motivation. Puis l'idée ici, c'est de susciter le passage à l'action. Donc là, on va identifier dans le parcours, c'est où est-ce que ça risque d'accrocher selon nous, où est-ce que le client, quand je dis accrocher, c'est soit que le client va vivre un obstacle, il va rencontrer un obstacle, soit qu'il va trouver ça, qu'il va perdre la motivation à un certain niveau. Si je pense par exemple à une formation en ligne ou un programme en ligne qui dure trois mois, c'est clair que le client, il ne sera pas au rail pendant trois mois. C'est normal, on a toutes nos occupations, mais nous, ce qu'on veut, c'est que le client mette notre programme en priorité dans sa vie pour les trois prochains mois. Donc comment on va faire pour faire en sorte qu'il le fasse? De manière saine, évidemment, et éthique, toujours, ce qui est super important pour moi. On l'appelle chez lui à tous les matins pour vous faire l'idée. C'est ça, je comprends. Le parcelle de texto. Non, mais c'est ça. Non, mais on va trouver quelques mécanismes qui vont faire en sorte qu'il va avoir un sentiment d'attachement à notre marque, à notre programme, à nous finalement parce qu'on est des solopreneurs souvent ou des PME. Et c'est ça. Donc on est à une échelle plus humaine et on va adapter ou contourner des fois le fait qu'il n'y ait pas de technologie disponible pour ça, mais on peut créer même des outils sur mesure. Moi, j'en ai fait. J'ai créé, par exemple, un template notion avec des barres de progression, avec un petit tableau pour suivre tes actions. et quand tu coches, tu as une récompense si tu es dans la bonne date. Donc il y a moyen de contourner avec des outils qu'on utilise en tant que solopreneur. Ça peut être notre infolette qui est gamifiée aussi. On peut dire, OK, si par exemple tu choisis telle solution, clique sur ce lien-là. Si tu choisis l'autre solution, clique sur l'autre lien. Puis là, ça amène à quelque chose d'autre. Moi, je l'avais déjà fait, par exemple, où ça amenait à des vidéos YouTube, mais c'est comme, est-ce que tu choisis de passer à l'action? Et là, ça amenait vers une vidéo d'un gars qui expliquait que passer à l'action, c'était plus humoristique à ce moment-là, où tu choisis le statu quo. Et là, c'était un scientifique qui expliquait, c'était plate, 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 mais c'était drôle, qui expliquait c'est quoi le statu quo puis qu'est-ce que ça impliquait dans la vie de toujours être dans le statu quo. Mais bref, tout ça pour dire qu'on peut adapter ce qu'on veut comme on veut. Il s'agit juste d'être créatif. Puis moi, c'est comme ça que j'aide mes clients justement à trouver des solutions qui vont convenir à ce qu'ils ont besoin de faire pour leurs clients. Comment on va le mettre en place? C'est ça. Je pense que ça enlève la perception que j'avais de prime abord que, OK, gamifier, ça demande une équipe de développeurs qui vont me faire une application ou quelque chose de bien fancy, custom, qui coûte des milliers et des milliers de dollars. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on peut intégrer plein de petits concepts avec ce qui existe déjà comme outil. Tout à fait. Par exemple, si on veut dans une formation ou dans un coaching, si on veut que nos clients développent une nouvelle habitude, par exemple, si je prends de la création de contenu et être plus régulier dans sa création de contenu. À ce moment-là, tu pourrais mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte qu'ils vont développer cette habitude-là et qu'ils vont vivre des petits succès et qu'ils vont dire « Hey, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça d'être régulier dans sa création de contenu. » Voici, j'ai trouvé ma nouvelle méthode de faire et là, je vais intégrer ça et maintenant, c'est acquis. Quand je vais avoir fini le programme, je vais quand même continuer à faire ça, à créer ce contenu-là de manière régulière et avec cette nouvelle méthode qui me correspond. Ça pourrait être un exemple. Oui, c'est vraiment intéressant. Toi, en fait, à ton échelle, je pense que toi, tu as travaillé beaucoup avec ton infolette ou tu travailles dans ton parcours client au complet, de quelle façon tu m'intègres? je suis une cordonnière mal chaussée, je te dirais. On est tous de même. Je ne suis pas sûre. Parce que je le fais des fois dans mon infolette. Il y a des semaines où je n'ai pas le temps et je ne le fais pas. Mon parcours client est un peu gamifié, mais ça pourrait être encore mieux. C'est certain que moi, j'utilise beaucoup un des trucs en gamification, c'est un des leviers de motivation, c'est la compétence et l'accomplissement. C'est d'être capable de maîtriser quelque chose et de se sentir compétent et de sentir qu'on a accompli quelque chose. Quand je veux dire accomplir, ce n'est pas j'ai regardé toutes les vidéos de ta formation. Là, tu n'as rien accompli, tu as fait quelque chose, tu as juste coché quelque chose sur ta liste. Ce que tu as accompli, c'est que tu as mis en action ce que tu as appris dans ces vidéos-là. C'est différent, la nuance là-dessus. Mais bref, je dis à mes clients, fixez vos objectifs vous-même et on va toujours rester collés à ces objectifs-là. Mais c'est eux qui les fixent et moi, je les aide à atteindre cet objectif-là et à la fin, je leur fais voir qu'ils l'ont atteint. Je leur reflète le succès qu'ils ont obtenu durant ce programme-là. Durant mon accompagnement, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as des exemples de avant-après ou de transformation, soit des clients que tu as accompagnés ou juste des exemples que tu connais dans le milieu que tu as vu avant-gamifier et après et que ça a donné comme effet? J'ai un super bel exemple. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne veux pas dévoiler tout, mais j'ai un super bel exemple d'une cliente qui est arrivée et qui me dit « Bon, là, j'ai tant de vidéos, beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos dans ma formation. Mes clientes ne terminent pas ma formation et pour vrai, elles ont de la difficulté à passer à l'action. C'est pour ça qu'elles ne terminent pas. En fait, elles se découragent. Mais elle dit « Moi, je le sais très bien que celle qui poursuivait, ça voulait continuer que ça marcherait et qu'il y aurait des bons résultats. » Elle dit « Je ne sais plus quoi faire. » Elle dit « Là, je regarde ma formation et j'ai moins de plaisir. Mettons, à la donnée parce que comme mes clientes ne la finissent pas, qu'ils n'ont pas de résultats vraiment, que ça tombe comme ça tombe et ça finit en queue de poisson, moi, ça ne me satisfait pas non plus et j'ai moins de motivation. On a parti avec ça. En fait, elle, c'était ma première cliente. OK. Donc, et là, on est parti de zéro avec ça. On est reparti avec tout son programme puis on le remania au complet. On a refait la pédagogie. On a refait la façon dont elle a délivré son offre présentement. Puis là, elle a mis des mécanismes de gamification. On a identifié où est-ce que ça accrochait. On a vu pourquoi, on a trouvé pourquoi ses clientes décrochaient à un moment donné. Moi, j'ai fait le reflet. Je dis « Bien moi, si je la faisais, c'est là que je décrocherais. » Ou c'est là que la zone de confort est un peu trop intense. Tu sais, tu vas trop vite rendu là. Donc là, on a vu comment elle pouvait accompagner ses clientes et là, elle m'envoie des screenshots, des commentaires que ses clientes envoient. C'est fou, là. Là, ça marche. Ça marche vraiment et ses clientes ont des bons résultats. Et grâce au fait qu'elle a mis en place toutes ces choses-là. Wow. Ça joue sur la motivation des deux côtés aussi. La motivation de terminer. Parce que, tu sais, « Been there, done that », avoir une formation en ligne, écouter comment Raphaël en me disant « Je vais absorber, j'ai le temps, je vais tout prendre mes notes. » Puis c'est ça, c'est dans les notes. Mais pour moi, ça reste la formation classique comme j'expliquais au début. Et pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça ne fonctionne pas, surtout pas quand on est surchargé d'informations. On a une charge mentale immense en tant que solo-preneur. Souvent, on a toutes les casquettes, on fait tout. Comment tu veux te dédier pleinement à une formation en ligne comme ça quand tu es passive devant l'écran, ça ne marche plus. Il faut absolument que la personne soit engagée, qu'elle soit active dès le début. Mais t'aurais-tu, mettons, un petit exemple dans un cas comme ça, exemple, une formation en ligne qui a beaucoup, beaucoup de vidéos, on en a suivi. Je suis sûre que les gens qui écoutent, il y a des exemples qui leur viennent en tête. Oui. Petite chose qu'on peut mettre en place qui va permettre que les gens soient un petit peu plus engagés dans le contenu. Est-ce que c'est des... Tu sais, j'essaie de te brainstormer en même temps, puis je me dis, c'est comme des courriels de suivi, mais en même temps, c'est platooné, tu sais. Dépendamment qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. Oui, tout à fait. Bien, en fait, il y a plusieurs choses auxquelles je pense présentement, mais déjà, là, des vidéos de 20 minutes, c'est non. Ah, oui. Non, c'est ça. C'est... Il faut... Moi, j'utilise aussi l'approche du micro-learning qui est des petits chunks d'apprentissage, 5 minutes maximum, la mise en action rapide. Ça, c'est dès... De mettre ton client en action dès le début. Il faut déjà qu'il fasse quelque chose. Dès le... Dès qu'il a acheté ton panier... Il n'a pas acheté ton panier. Ce qui était dedans. Oui, c'est ça. Il est rentré dans ton panier d'achat. Dès qu'il a payé, là, il commence déjà à faire quelque chose. Déjà. Il n'y a rien. Puis, tu vois, comme moi, des fois, j'achète des offres, là, parce que moi, je suis comme un peu accro aux formations en ligne puis aux trucs comme ça. Puis, des fois, j'achète, là, puis je reçois juste une facture. Puis là, je suis comme, OK, mais il se passe quoi? Est-ce que t'as juste pris mon argent puis il ne se passe plus rien après ou... Moi, déjà, là, il y a quelque chose. Puis là, souvent, à un moment donné, j'avais même oublié que je m'étais inscrite à cette formation-là parce qu'il ne s'est rien passé entre le moment où j'ai payé puis où est-ce que ça commençait. Et puis, déjà, là, moi, je n'ai plus d'engagement. Tu sais, il a fallu que je regarde mon agenda puis j'ai fait, oh, c'est vrai, on a l'atelier ce matin puis ça faisait deux semaines que j'avais acheté l'atelier. Ce qui fait que... C'est ça. Fait que déjà, la clé, c'est des petits morceaux d'apprentissage qui se mettent rapidement en action. Le client, il faut qu'il y ait des succès rapides, des petits succès. On s'entend, là, quand on parle de succès, là, c'est pas ma vie a changé puis je suis une nouvelle personne, là. On n'est pas là. Les petits succès rapides avec de la mise en action rapide, de ne pas être trop dans la passivité avec des petits bouts de trucs où on apprend des petites affaires rapides. Puis dirais-tu aussi que ça a un impact, pas un impact, mais est-ce que c'est aussi une façon d'ajouter peut-être des points de contact? Oui, tout à fait. Parce que comme tu dis, s'il n'y a plus de nouvelles après... Non, c'est ça. En fait, on appelle ça des nudges. C'est vraiment de dire, OK, à quel moment je pense que mon client va avoir besoin d'un petit... Tu sais, comme d'un petit tap, là. Go, go, vas-y, t'es capable. Ça peut être fait sous toutes sortes de formes. Ça peut être un texto, ça peut être dans un groupe Instagram, pas Instagram, ben oui, il y a des groupes Instagram, j'imagine, je ne connais pas vraiment ça, mais bref, un groupe Facebook, un groupe WhatsApp, un Telegram, peu importe. Ça peut être un courriel que tu programmes à l'avance ou que, par exemple, quand la personne est dans ton kajabi, quand elle coche qu'elle a fait telle action, il y a un courriel qui se déclenche automatiquement, par exemple. Donc, là, on voit que ça ne prend pas des moyens. Non, c'est ça, c'est concret, là. On dirait vraiment que je fais comme, oh mon Dieu, c'est à ma portée. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, la gamification, c'est à rapporter tout le monde à notre échelle. On le met à notre échelle. Puis moi, je considère que c'est à une échelle vraiment très humaine, très facilement implémentable. Ça demande du travail, des fois, dépendamment de ce que tu veux faire. Et c'est accessible, tout à fait. Puis tu sais, en t'écoutant parler, puis en essayant de trouver des exemples concrets que peut-être que moi, je côtoie, disons, dans mon quotidien. J'ai l'exemple de Asana. Moi, j'aime beaucoup Asana. Et quand on coche, je veux dire, il y a un party de licorne. Ça, ça m'apporte beaucoup de bonheur dans mon quotidien. Mais voilà, ça, c'est de la gamification. Ça, c'est de la gamification parce que ça, ça déclenche, en fait, il y a un neurotransmetteur qui déclenche une hormone quand ça, ça arrive. Et là, ton cerveau est content. Exact. Oui, oui, je me sens, là. Tu veux dire, la quête... Tu serotonines. Oui, en tout cas, là, je me... Tu sais, je ne suis pas une spécialiste désormais. Moi non plus, mais je sais que ça déclenche quelque chose, tu sais. Donc, sauf que ça, si tu mets juste ça, bien, ça s'élimite. À un moment donné, ça ne fait plus l'effet, là, tu sais. C'est ça. Si tu passes ta journée, tu veux dire que ton entreprise ne fonctionne pas sur des parties de licornes, tu sais, puis... Non, non, malheureusement, ça prend plus. Bien, voilà. Donc, oui, ça fait l'effet pour ce moment-là, mais tu sais, tu as sûrement d'autres moteurs de motivation plus intrinsèques, parce que ça, c'est une motivation extrinsèque, c'est que tu reçois une récompense. Tu sais, c'est le chien de Pavlov, là. Oui, la cloche. C'est la cloche et le... C'est ça, voilà. Donc, c'est le même principe, mais tu as d'autres moteurs de motivation interne intrinsèque qui t'aident à, justement, à amener ton entreprise puis à avoir du succès, là. Puis, tu sais, un autre exemple aussi que j'ai vu, en fait, avant, on va dire, gamifié, puis après, c'est la plateforme La Tranchée, qui est un forum qui a été fondé par Olivier Lambert. Je suis moins présente, mais je sais qu'à un moment, ça a complètement basculé vers un mode de gamification, mais qui est vraiment très, très collé sur le monde du jeu vidéo parce que c'est un adepte de jeu vidéo. Oui. Et là, tu sais, concrètement, comment ça se traduit, c'est qu'il y a comme une espèce de notion de mission à accomplir avec des points, tu sais, un peu comme dans des missions de jeu vidéo, mais tu sais, je ne sais pas, je n'ai jamais joué vraiment à ça. Puis là, c'est comme, OK, bien, accomplis telle mission, la mission 6, là, il faut peut-être parler à trois personnes. Je trouvais ça le fun au début, puis c'est sûr que peut-être que moi, j'étais peut-être moins, justement, le, on va dire, l'avatar de ce genre de design-là. J'ai l'impression, en fait, ce que j'ai eu l'impression, c'est qu'il l'a créé d'abord pour lui, pour son fun à lui, de dire qu'il était un peu au, tu sais, derrière cette idée-là géniale, tu sais, géniale l'idée, mais je ne sais pas à quel point, justement, il y a eu une espèce d'alignement entre son avatar, tu sais, son client ici, puis son design de gamification, fait que je sais que toi, tu abordes beaucoup la question d'avoir travaillé son persona, son avatar, son client idéal, peu importe comment vous l'appelez, avant d'implémenter le truc. Moi, tu ne travailleras jamais avec moi, puis je vais te dire, OK, let's go, Mélanie, mets des challenges tout de suite, let's go, un challenge, puis mets une mission à cet endroit-là, sans qu'on aille travailler ton client idéal. Jamais, je ne vais faire ça, puis sans qu'on aille travailler aussi, c'est quoi tes objectifs? Puis lui, probablement, en fait, je comprends le mécanisme derrière, parce que la gamification, en fait, c'est pour susciter le passage à l'action. Puis dans une plateforme comme La Tranchée, ce qu'on veut, c'est que les gens créent des liens. C'est ça l'objectif de La Tranchée, c'est que les gens créent des liens entre eux, qu'on crée une communauté. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens créent une communauté? Il faut qu'ils rentrent en contact, il faut qu'ils aillent voir les posts des autres, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils commentent. Alors, il est parti de ça pour dire, parfait, donc on va demander aux gens de faire des missions, on va leur récompenser s'ils créent des liens parce que c'est ça qu'on veut. Et si les clients viennent sur La Tranchée pour d'autres raisons qui seraient, je ne sais pas moi, avoir accès à des formations arabais, bien, ils vont s'en foutre de ça. Donc, il y en a sûrement qui ont bien, l'idée est super bonne parce que c'est à ça que ça sert. Mais il y en a peut-être qui n'ont pas embarqué justement parce qu'ils ne venaient pas pour ces raisons-là. Alors, si ils n'ont pas embarqué, c'est probablement parce que pour eux, ce n'était pas si important de créer des liens. Effectivement, il y a de ça. De mémoire, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai accompli l'émission, mais de mémoire, il y avait une notion aussi de, OK, tel truc va être débloqué. Donc, il y a des options qui vont être accessibles et qui n'étaient pas accessibles ou des rabais supplémentaires. Il y a comme toute la notion des jetons échangeables contre justement des formations ou contre des événements ou peu importe tout ce qui sortait comme produit. Fait que, tu sais, je comprends l'idée puis on se prête facilement au jeu quand même, tu sais, à moins d'avoir complètement perdu son cœur d'enfant, tu sais. D'être mort par en dedans. D'être mort par en dedans, c'est ça, tu sais. Fait qu'on en finit par embarquer. Je pense que tout le monde a fini par quand même embarquer. Sinon, les gens s'en vont, c'est pas grave. Mais ça, c'est un des exemples qui me naient en tête. Mais je ne sais pas si toi, tu as d'autres exemples peut-être d'entreprise ou d'expérience que tu vois une forme de gamification. Honnêtement, dans des petites entreprises, je n'en vois pas tant. Je n'en vois pas tant. Moi, je pense à Alex Martel, par exemple, qui, elle, fait un peu... Oui, c'est vrai. Elle ne dit pas ça comme ça, elle, mais c'est quand même ça qu'elle fait. Par exemple, dans son infolettre, quand elle dit « clique sur le lien 1, 2, 3 », si tu veux être notifiée souvent, moins souvent, beaucoup souvent. Tout le temps. Moyennement souvent. En tout cas, je ne me souviens plus qu'est-ce que... Bon, je ne suis pas une copywriter, je n'ai pas ses mots, mais tout ça pour dire qu'elle, elle en fait beaucoup de ça parce que moi, je trouve qu'elle, elle est capable d'engager sa communauté même quand on ne la voit pas et qu'on ne parle pas. qu'elle ne fait pas du one-on-one, Alexandra, mais elle réussit très bien à l'utiliser. Moi, je pense que ça, c'est un bon exemple, mais elle, elle ne dira pas qu'elle fait de la gamification. Elle va dire qu'elle va faire du design comportemental qui fait partie de la gamification qui est un des concepts. voilà. Je pense qu'elle, c'est un bon exemple. Si vous ne la suivez pas déjà, allez-y, vous allez voir. Oui, tu as raison. Même, je pense qu'elle avait fait un défi de création, de rédaction, de défi brutal, je crois. Oui. Puis, il y avait une espèce de truc de, OK, bien, tu sais, si tu n'écris pas ton texte ou tu ne fais pas telle action, on te qu'est qu'avec du groupe. Oui, exactement. Puis, après ça, il y avait le défi de rédiger en équipe. Il y avait le défi, moi, je l'avais fait, ce défi-là, le défi brutal, puis c'était ça. Il y avait, à chaque jour, c'était un défi quelconque sur un sujet ou sur une façon de créer ton contenu. Donc, ça, ça en est de la gamification parce que, puis si tu ne le fais pas, tu es kick-out. c'est le jeu, c'est la règle du jeu. Donc, oui, ça, ça en est de la gamification. Ça fait que, Alex en fait, mais c'est ça, elle ne le dit pas comme ça, puis ça revient à ça quand même. Oui, tout à fait. Mais tu sais, je ne pense pas qu'on est obligé, justement, de dire que notre processus est gamifié. Ben non. Dans l'optique où c'est une expérience qu'on vit, parce que je pense que ce mot-là, en fait, gamification, justement, comme c'est associé, ben je pense que des gens comme toi, tu sais, vont être amenés à démystifier un peu ce terme-là pour que ça devienne la nouvelle norme, dans le fond, tu sais, que... Moi, je pense que oui, puis oui, puis parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de préjugés sur la gamification, justement parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est, puis moi, je me fais ce devoir-là de propager ce message-là, de dire oui, c'est accessible à tout le monde, puis non, ce n'est pas des jeux, nécessairement, puis ce n'est pas des jeux, des trucs enfantins, où ce n'est pas des... ce n'est pas futile comme si on le fait bien, si on le fait bien, parce que c'est une stratégie, c'est ficelé, c'est réfléchi, c'est en lien avec qui tu es, avec ta mission, avec tes valeurs, avec ton positionnement, c'est en lien avec tes clients, c'est tout, et il y a un fil rouge qu'on construit avec ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ajoute comme un bloc Lego, puis qui est juste nice to have quand c'est là, puis après ça, c'est une expérience équilibrée aussi, si on pense à récolter des points ou des badges ou des jetons, c'est super intéressant, mais ça s'élimite. Le client, il ne voudra pas juste accumuler des jetons pour accumuler des jetons, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne la chercher beaucoup plus profondément que ça, puis on ne va pas mettre l'accent là-dessus, ce n'est pas là-dessus qu'on va mettre l'accent, c'est sur les motivateurs intrinsèques. Et c'est pour ça, moi, je reçois beaucoup de questions en DM dans Instagram, c'est, ah, je voudrais, qu'est-ce que tu en penses, je voudrais ajouter tel truc, donner telle récompense, si tout le monde finit mes vidéos. Bien, c'est parce qu'à la base, la personne, si elle a acheté ta formation, elle avait l'intention de les finir tes vidéos. Oui, c'est un bon point. Bien, c'est ça, donc le problème, ce n'est pas de finir tes vidéos, il n'est pas là le problème, le problème, c'est qu'est-ce qu'elle va faire avec ce qu'elle a appris dans tes vidéos, puis pourquoi tu veux mettre une récompense, ça va servir à quoi, c'est quoi la signification de cette récompense-là pour elle, cette personne-là. Si ça ne veut rien dire, si tu me donnes un timbre, il va être bien beau affiché dans mon bureau, mais je vais faire quoi avec ça, ça veut dire quoi, ça ne veut rien dire. Hum, tu vois, ça m'amène directement sur la piste intéressante que je voulais t'entendre discuter par rapport à des erreurs que tu vois au niveau de toute l'expérience client ou même des offres de service. C'est ton regard justement de pro de la pédagogie puis de gamification, qu'est-ce que tu vois que tu dis, ah, ça, je le vois vraiment souvent puis ça accroche, mettons. Oui, bien, bien, c'est exactement comme je viens de dire, là, ça, c'est une chose de vouloir intégrer ça comme un bloc que j'ajoute puis que je pourrais enlever puis ça ne changerait rien. Tu sais, je l'ajoute puis c'est le fun parce que c'est là puis c'est cute. Puis quand je l'enlève, bien, c'est encore le fun puis c'est cute ou en tout cas, l'expérience reste là où mon offre fonctionne quand même. Ça, c'est déjà une chose de ne pas se questionner profondément sur qu'est-ce qui amène mon client à passer à l'action puis sur quelle action je veux lui faire faire. Quand je dis faire faire, là, c'est pas coercitif puis dire obligé. Fais la poule comme Nesmer. Je ne sais pas si Nesmer, il a travaillé son client idéal. Peut-être. Oui, c'est ça. Mais bref, tu sais, c'est quoi les actions que tu veux favoriser chez ton client pour qu'il vive du succès? Donc, c'est toujours dans cette optique-là. Fait que tout va être ficelé, c'est une stratégie. Donc, ça, c'est la première erreur, c'est de ne pas prendre la gamification comme une stratégie. Ça, c'est la première chose. Après ça, c'est de vouloir tout mettre, de vouloir trop en mettre parce qu'à un moment donné, tu viens noyer la personne. Tu sais, trop se comme passer, à un moment donné, il faut doser. Il faut être capable de dire, tu sais, moi, ce que je pense, ce que je fais, c'est, OK, où est-ce que ça risque d'accrocher? On va s'en tenir à ça. Le reste, peut-être, mais pour l'instant, commence avec ça, teste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que tu vas avoir des bons résultats? Puis après ça, tu pourras ajouter des choses. Et l'autre erreur, c'est de vouloir partir de 0, 0, 0 avec ton offre puis de vouloir tout gamifier déjà dès le départ. Alors que tu n'as pas testé. Voilà. Tu sais pas qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Non, c'est ça. Puis je te dirais que quand j'ai commencé au début, je n'étais pas dans cette optique-là. je me disais, bien non, tu peux commencer dès le début, pas de problème. Puis là, plus ça va, plus je me dis, non, non, ça ne marche pas. Il faut absolument que tu aies déjà rodé quelque chose, que tu aies déjà testé des choses pour avoir une base stable. Puis après, quand ton offre fonctionne puis que tu veux juste là, passer au prochain niveau pour parler en termes de gamification. Oui, c'est ça. Passer au prochain niveau, là, tu pourrais dire, OK, comment je fais pour, on va retravailler l'expérience au complet. Ça peut être une refonte complète, mais au moins, tu as la base puis tu sais ce qui fonctionne. Oui, puis tu as parlé aussi tantôt, là, du fait d'acheter une formation en ligne puis de ne pas avoir de nouvelles de personnes pendant deux semaines. C'est, en fait, c'est autant une erreur d'un point de vue, tu sais, gamification que d'expérience client, tu sais, comme c'est lié très étroitement. mais tu sais, j'essaie de penser à des trucs aussi qui ont comme pas de bon sens des fois dans l'expérience client ou tu sais, les offres, comme tu disais tantôt, les offres qui sont très, très passives, là, dans le genre, je te livre mon savoir, deal with it, tu sais, gère ça à ta façon, je pense que ça, c'est... Ben, tu sais, moi, pour vrai, je... À moins que ça soit quelque chose d'hyper technique, là, on s'entend, là, tu sais, par exemple, comment programmer une séquence d'infolettres avec ConvertKit. Ouais. Bon, tu pourrais décider, pour moi, ça serait correct, là, de dire, je vais suivre la vidéo à côté puis je vais le faire en même temps puis merci, bonsoir, c'est réglé, tu comprends? Ouais. Bon, mais si c'est une transformation plus profonde, pour moi, ça, ça marche pas. Si t'as... Déjà, si t'as une composante mindset, tu sais, qu'il faut que ton... Il faut que tes clients fassent évoluer leur mindset. Dès que t'as ça, là, pour moi, ça ne fonctionne plus les trucs passifs. Il faut absolument que... Puis ça... Ça veut pas dire que t'es obligé d'intervenir à toutes les étapes, là. Ceci dit, ça peut être une formation complètement autonome, mais dans laquelle tu vas inclure des mécanismes qui vont démontrer que t'es là pour soutenir ton client puis que tu vas l'accompagner. Puis motiver le passage à l'action aussi. Et à la sortie de forme de confort aussi. Fait que là, t'es-tu en train de me dire, finalement, qu'exemple, un coach de vie, coach PNL, pourrait même intégrer... Parce que, tu sais, quand on parle de croyance ou de, justement, de limitation, de mindset, de confiance en soi, là, c'est parce que si tu m'ouvres une porte, je trouve ça fascinant. Oui. Puis tu sais, je pense à des clientes qui sont un peu là-dedans aussi, là, tu sais, fait que t'en as-tu déjà accompagné des coaches qui sont dans ce zone-là d'activité? Oui. J'ai une cliente qui est psychologue, en fait, puis elle, bien, elle ne fait pas de la clinique, donc elle, elle voulait créer des expériences immersives pour développer la confiance en soi, l'affirmation de soi. Puis elle appelle ça des labs ou des mini-labs. C'est comme des mini-formations que tu achètes, t'es autonome, t'es semi-autonome, en fait, parce que tu peux avoir du soutien dans le groupe, dans un groupe qui est relié à ça, mais elle, elle a tout mis ça en place puis, donc là, c'est autonome. Ça, c'est une chose. Mais elle, c'est vraiment une expérience immersive, donc c'est que, c'est pas des vidéos parce qu'elle voyait pas l'intérêt de faire des vidéos. T'es là pour faire de l'introspection, t'as pas besoin de me regarder parler devant un écran. Oui, effectivement. C'est ça, donc, et donc, elle a un univers sonore en lien avec toute l'expérience. Ça fait que ça, c'est une chose. Après, si tu fais du coaching, je veux dire, que t'es one-on-one, là, live avec la personne, bien, il y a moyen quand même de gamifier ton processus d'achat, ton processus, ton expérience, là, de marketing, ton expérience client, mais aussi ton expérience avec, dans tes coachings. Tu pourrais dire, moi, je crée, je fais un petit brise-glace au début, il y a des moments d'introspection, une méditation, je ne sais pas quoi. Donc, là, ça serait plutôt des ateliers expérientiels où est-ce que tu pourrais mettre des mécanismes qui feraient que la personne, elle est en action et qu'elle n'est pas là juste passée devant son écran et qu'elle travaille de manière plus active en apprenant. Oui. Le moyen de faire des ateliers expérientiels quand tu fais du coaching, n'importe quelle thématique, là. Oui. Ah, c'est fascinant. Ça me donne plein d'idées puis, tu sais, je pense que pour résumer un peu la discussion aussi, c'est de garder peut-être en tête qu'on ne crée pas son expérience client juste pour soi-même parce que, parce que, tu sais, la formation préenregistrée, là, en tant qu'entrepreneur, elle est bien pratique, là. Tu sais, elle est pratique. Écoute, c'est one shot deal, je l'enregistre, merci, bonsoir, arrange avec ça. C'est là où ça amène toute la question de, OK, mais est-ce que je le crée vraiment juste pour moi ou je le crée pour le coach, l'apprenant, le client, peu importe comment vous l'appelez. Je pense que c'est là que ça change complètement la façon d'envisager. tout à fait, puis la gamification, moi, ce que j'aime, c'est que ça permet d'unir nos deux univers, d'unir tes besoins en tant qu'entrepreneur, parce que tu pourrais décider de la faire autonome parce que toi, ton besoin, c'est ça. Parfait. Mais comment on va faire pour compenser ou minimiser l'effet que tu ne sois pas là pour ton client? Je veux dire, que tu es là pour ton client, mais pas en forme synchrone, là. Puis encore une fois, je pense à Alex Martel qui, dans toutes ses offres, en fait, elle n'est pas, tu sais, des fois, elle est là, des fois, elle n'est pas là, puis des fois, elle n'est pas là, puis ça ne paraît presque pas qu'elle n'est pas là. On la sent là quand même. Oui, effectivement. Wow, c'est comme fascinant. Je pense que j'aurais le goût d'en... Je vais sûrement avoir d'autres questions pour toi, mais en tout cas, c'est ce qui... Je veux quand même te laisser aller vacquer à tes occupations. Je te remercie beaucoup, Marie-Josée, d'être venue me jaser de gamification, entre autres, et d'expérience client. Je pense que ça fait une belle transition ou un beau pont avec l'épisode avec Josiane Nantel aussi, où on parlait d'expérience client. Ça fait souvent peur quand c'est une question abordée, je pense, parce qu'on voit ça très, très gros de... OK, il faut que je pense à toutes les étapes, il faut que je pense à ci, mais comme tu as dit, ça fait partie de la stratégie. C'est de la mettre au même niveau que ce soit un point de départ aussi après de comment on design l'offre, que ce soit une formation, coaching, comme tu dis. Je suis persuadée que ceux qui écoutent vont avoir plein, plein d'idées à mettre en place. Si on veut gamifier avec toi, comment on travaille, comment tu nous aides à faire ça finalement? Oui. En fait, moi, ce que j'offre, c'est un accompagnement individuel pour l'instant. Ça va peut-être changer éventuellement, mais pour l'instant, c'est ça. C'est trois ateliers de deux heures où est-ce que là, on part du début. On commence avec tes objectifs, c'est qui ton client, c'est quoi les actions que tu veux susciter chez lui ou elle. Puis après ça, on regarde, on fait l'audit de ton offre que tu as présentement pour regarder, OK, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qu'on doit améliorer puis est-ce qu'on doit remanier tout ça, est-ce qu'on doit rebouger tout ce qu'il y a là-dedans. Puis après ça, on voit toutes les étapes de ton expérience client puis on intègre tout ça ensemble puis on fait un grand brainstorm de tout ce que tu pourrais mettre en place, les mécanismes, tout ça. Puis la personne repart avec un plan d'action précis et elle sait quelle technologie elle doit utiliser puis encore là, tu sais, moi, je propose des technos qui sont à la hauteur des compétences et des goûts de la personne qui va les utiliser. Oui, c'est important de spécifier parce qu'on a chacun des niveaux différents de confort. Tout à fait. Puis moi, je veux dire, je n'impose rien dans le fond. Moi, j'aide la personne à réfléchir puis je donne des idées, je lui fais voir des nouvelles façons de voir les choses dans ses angles morts où je fais découvrir une nouvelle façon. Fait que souvent, ce que les clients me disent, bien, c'est, j'avais tout ce qu'il fallait dans mon cerveau mais je ne savais pas comment l'utiliser. Fait que moi, je le reprends puis je le restructure avec eux. Puis souvent, c'est, ah, bien là, je suis vraiment plus motivée à vendre mon offre parce que là, je vais avoir tellement hâte d'en parler puis de tout mettre en place puis de la délivrer puis les gens ont du plaisir maintenant dans leur offre. Si je pense à ma première cliente qui n'aimait plus sa formation, présentement, elle est très bien raide. Il y a comme une fierté aussi de, oui, c'est ça tout à fait. J'ai tout mis en place. C'est des fois même une compréhension renouvelée de son rôle. Ça, je l'ai vu aussi parce que des fois, les gens veulent faire évoluer leur offre, mais ça veut dire que ton rôle ou ton positionnement va évoluer. Ta posture va évoluer à l'intérieur de ça et là, bien souvent, ça ne suit pas puis ils se demandent pourquoi ça accroche. fait que moi, je les aide à avoir cette nouvelle posture qui est nécessaire qui est soit une posture de facilitation de plus de groupes ou de, tu sais, par exemple, si tu as besoin de faciliter des ateliers, bien moi, je peux t'aider à ça aussi. Donc, on évolue, on te fait évoluer en même temps que ton offre. Ah, c'est vraiment cool puis où les gens peuvent te suivre finalement. C'est quoi les plateformes de prédilection pour en savoir plus? Oui, bien moi, je suis beaucoup sur Instagram, donc en commercial, lacanopiela.kano.y J'imagine que tu vas mettre le lien dans les journaux. Oui, effectivement. Puis sinon, un peu sur LinkedIn, mais pas tant encore, là, je ne suis pas trop encore à l'aise avec LinkedIn, mais je suis là quand même, Marie-Josée Gagné, puis mon infolettre, c'est comme mon contenu de prédilection, je dirais, donc pour ceux et celles qui veulent me suivre, je vous invite vraiment à vous abonner à mon infolettre, c'est là que ça se passe. Super! Bien, j'invite les gens à aller voir ton contenu puis aller s'imprégner de cette vision-là de gamification que, écoute, je pense que c'est vraiment une grande plus-value pour les PME et les solopreneurs. Je pense que tu m'as bien convaincue puis je suis sûre que tu vas avoir convaincu d'autres gens qui le font. Fait qu'un gros merci. Bien, merci à toi, Mélanie, ça m'a fait plaisir. Bien, pareillement. Fait que bonne semaine tout le monde, à bientôt. Alors, j'espère que tu as apprécié cet épisode de Conseil d'experts avec Marie-Josée Gagné alias La Canopie. Vraiment, c'était très instructif pour moi, alors j'espère que ça l'a été aussi pour toi. Si tu as des questions, je t'invite à communiquer avec Marie-Josée ou avec moi sur les réseaux sociaux, ça va me faire plaisir. Et là, en fait, on termine l'épisode 28, ce qui veut dire qu'il reste deux épisodes avant la petite pause pour l'été, donc la fin de la saison 2. Donc, il est un peu trop tard pour soumettre des nouvelles questions ou des nouveaux sujets. Par contre, je vais profiter de la période estivale pour planifier la saison 3 du podcast 180 degrés. Alors, je t'invite en fait cette semaine à m'écrire pour me partager les sujets de prédilection. Donc, parmi tous les épisodes que tu as écoutés dans la saison 2 et la saison 1, quels sont les sujets où tu aimerais que j'approfondisse davantage ou tout simplement des nouveaux sujets que je n'ai pas encore abordés que tu aimerais que ce soit traité, en fait, discuté sur le podcast, soit seul ou avec un invité. Alors, je t'invite vraiment à m'envoyer ces idées de sujets que tu peux m'écrire dans le fond sur les réseaux sociaux. Ou par courriel si tu préfères à l'adresse mélanie à commercial synapsemarketing.ca Alors, sinon, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. On va se retrouver pour un autre épisode de 180 degrés. Bonne semaine tout le monde!